Salut c'est la vidéo d'Halloween, on est actuellement le 30 octobre et il est très peu probable que j'arrive à la sortir avant le 31. Ce sera peut-être une vidéo de Noël. Surprise ! Ah oui, et je vais parler d'un film, un chouïa dégueulasse, mais je vais pas montrer d'images dégueulasses dans cette vidéo ! À part ce tableau de Matisse ! Woups, ça coûte 700 balles cette merde ! Oui ok c'était le premier à faire ça, c'était le premier à faire de la merde ! Terrifié est un film réalisé par Damien Léon, sorti en 2016 et officiellement écrit par Damien Léon, mais ça m'étonnerait qu'il y ait eu le moindre mot écrit au moment de la production de ce film. À mon avis, Damien il a juste vu 7 épisodes de bloqués, et là t'arrives, et là y'a un mec habillé en clown qui arrive, et là il tue, et il s'est dit banco ! En plus au niveau des dates ça correspond donc bah allez le mettre sur Wikipédia quoi, c'est officiel hein, je suis désolé. Le film débute sur une meuf défigurée qui se fait interviewer par une journaliste extrêmement pro. Alors comme ça vous avez survécu à un horrible massacre qui a eu lieu il y a un an par un clown tueur, c'était bien, et finalement ça la saoule grave et elle décide de tuer l'intervieweuse. Quand tout à coup on se fait attaquer par un flashback sauvage, il était une fois Tara et Dawn qui s'amusent un soir d'Halloween, quand tout à coup elle croise un mec déguisé en clown ! Avec un sac poubelle ! Et là il tue. Elles sont là genre, hé t'es un clown, trop marrant, et lui il est là genre, ouais je suis un clown, je parle pas, c'est grave bien développé et tout. Ils commencent à faire faim, elles vont donc dans une pizzeria du coin pour y manger probablement de la pizza. Mais oh la la, quel retournement de situation incroyable ! Le clown il les suit et tout. Ah bah je me demande où ça va aller hein, oh la la, quel suspense ! Il y a une des deux meufs, j'ai aucune idée de laquelle tellement leur seule différence c'est leur couleur de cheveux, qui se dit « Oh c'est trop marrant un clown ! » et elle prend des selfies avec lui et tout. Et pendant ce temps le clown il regarde fixement l'autre, de manière creepy hein. Le clown passe aux toilettes, il revient, il y a un flottement de quelques secondes, le pizzaïolo déboule et le vire violemment en lui disant « Eh oh, c'est quoi ça, c'est pas des manières ! Pourquoi vous demandez-vous ? » Parce qu'il a, il a chié partout… Il a, il a mis de la merde sur, sur les murs… Pour l'illustration j'ai mis le tableau de tout à l'heure, ça ressemble, c'est comparable. Les deux meufs elles ont bien rigolé, c'était une incartade fort rigolote mais faut y aller maintenant. Oh non, malheureusement quelqu'un a beigné les pneus de la bagnole, là t'es impeccable, mais là, c'est mort ! Va falloir appeler la sœur de l'une des deux, je sais pas laquelle, pour qu'elle vienne les chercher. Incroyable ! Et une des deux meufs a envie de pisser, du coup elle va pisser dans un immeuble qui est désaffecté juste à côté. Ah oui, et le clown tueur il tue les deux pizzaiolis. Parce que oui on dit pizzaioli, enfin on devrait dire pizzaioli, c'est un pizzaiolo, des pizzaiolis, c'est comme ça que ça fonctionne en italien en fait. C'est comme on devrait dire des spaghettis, un spaghetto. Et pour le film d'un c'est une pasta, una pasta, et pasté, des pastés en fait. C'est comme ça qu'on devrait dire si on respectait la langue quoi. Après je me rends compte que je parle plus du film mais c'est parce que là le scénario il est fini hein. A partir de là c'est 100% torture. Oh il y a une meuf, le clown il la tue de manière crade, et puis il y a une autre meuf il la tue mais en lui tirant dessus, et puis il y a une SDF dans le coin qui est foooole, alors du coup il la tue aussi et puis on va savoir pourquoi il va porter sa peau alors qu'il a déjà des vêtements, il est couillon un peu, ça doit porter vachement chaud cette affaire. Puis la sœur arrive et il essaye de la tuer aussi, puis il y a un mec qui passe dans le coin et il le bute aussi. Le truc le plus original c'est la façon de tuer, et il y en a une, bah pour visualiser, imaginez que cette veste c'est un corps humain, voilà, oh là il est bien en forme, en un seul morceau ce corps humain. Hop là, oh mince alors, il est où, ah j'ouvre tout en deux très facilement en fait, avec en tout plus une toute petite scie qui dans aucun monde ne peut découper un corps je suis désolé, c'est vraiment qu'il utilise une toute petite scie à bois, genre qu'on utilise pour couper des petits bouts de bois, et il coupe des os avec genre l'air de rien. Alors là vous voyez pas mais j'ai pas ouvert ma veste jusqu'en bas par exemple parce que je veux pas que ça pendouille des deux côtés, je veux que ça reste accroché quoi. Dans la métaphore c'est toujours un corps. Et à la fin, on croit que le clown tueur il est mort, mais en fait, genre, genre on dirait, on dirait qu'il est mort, parce qu'il a pris un flingue et il s'est tiré une balle et tout, mais, oh là, incroyable, suspense, oh là, plot twist, il est pas mort. Verdict. Alors on va pas se cacher qu'après ça, ça m'étonnerait que je regarde la suite. C'est complètement con. C'est pas un film à scénario quoi, c'est un film j'ai envie de dire fun, même si bon, fun c'est pas l'émotion qui m'a transpercé le plus en le regardant, ce qui m'a transpercé c'est plus qu'est-ce que je fais de ma vie. C'est un film qui te dit juste, tu veux un clown tueur ? Ok, voilà un clown tueur et il tue des gens là pendant une heure et demie, voilà. Et dans l'idée, ben je respecte, ça assume, au moins c'est à fond dans son truc. Et en plus, Damien Léon qui a écrit et réalisé le film, c'est un amateur qui faisait des petits films dans son coin, qui a lancé une page de financement participatif, qui demandait 15 000 balles, en fait il en a eu que 4 000 et il a juste eu du bol qu'un producteur passe dans le coin et lui file la thune nécessaire pour faire son film. Et le film a plutôt bien fonctionné, du coup 6 ans plus tard il a pu faire un deuxième financement participatif pour une suite, cette fois-ci il a eu 200 000 balles et encore plus gros succès, et maintenant il fait des gros films avec quelques millions de dollars de budget et il y a déjà des épisodes 4 et 5 qui sont prévus, enfin c'est une histoire fabuleuse et joyeuse en fait ! Mais déjà que j'ai du mal à comprendre l'intérêt de regarder des films d'horreur, même quand il y a un scénario, et que le premier saut je l'ai trouvé ouh un peu trop violent à mon goût, ben ce film ça n'a pas été ma meilleure soirée quoi. Pour le cul, pour le cul, pas du tout, pour le coup, pour le coup j'avais lu un truc et alors j'ai plus la source en tête et si ça se trouve c'était complètement faux donc croyez-moi sur parole, c'était un truc qui disait que si on regarde des films d'horreur c'est pour se mettre dans des situations de détresse mais dans un environnement maîtrisé, et du coup pour si jamais un jour il y a de la détresse dans la vraie vie, et ben genre on est prêt psychologiquement quoi, et on sait quoi faire. Donc la morale de cette histoire c'est que si jamais je croise un clown tueur, maintenant je sais quoi faire. je vais m'ouvrir coupé en deux. J'espère que ce bullshitomètre plus court que la moyenne vous a plu, si c'est le cas mettez des pouces bleus, plein de pouces bleus, en ce moment j'ai quasiment plus de pouces bleus sur mon compte donc ça m'arrangerait vraiment si vous pouviez en mettre plein à partir d'environ 1000 pouces bleus, je pense que c'est bon je peux tenir la fin du mois quoi. Et partagez, commentez, abonnez-vous, et à une prochaine fois, ciao !